Musique Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré a été désigné à l'unanimité président de la transition devant les assises nationales qui ont rassemblé les forces vives du Burkina. Suite à l'adoption par les membres de l'assemblée de l'article 5 d'une charte de transition, le capitaine Traoré détient les fonctions de président de la transition, chef de l'état et chef suprême des forces armées nationales. Les assises ont par ailleurs adopté l'article 4 de cette charte qui souligne que le mandat du président de la transition prend fin avec l'investiture du président issu de l'élection présidentielle. Musique Les forces armées maliennes Fama ont accusé l'Akatiba du Massina, un groupe djihadiste, d'avoir orchestré une attaque ayant coûté la vie à 10 civils jeudi 13 octobre 2022 dans le centre du Mali. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA dans un communiqué officiel. Parti de Bamako à destination de Koro, le quart aurait sauté sur une mine artisanale placée par des terroristes et visant délibérément des civils innocents. Les Fama ont dénombré 10 morts, dont une femme et une fillette d'environ 5 ans, selon la même source, faisant état également de 38 blessés. Musique Le trafic des passagers à l'aéroport de Lomé au premier semestre 2022 a connu un boom, le nombre de passagers ayant augmenté de plus de 40,8% au cours des six premiers mois de l'année. On observe une reprise normale des activités à l'aéroport international Yasingbe-Yadema, qui est l'une des plateformes aéroportuels les plus connectées d'Afrique de l'Ouest. Ceci grâce à l'ouverture des frontières aériennes et à la reprise des secteurs importants de l'économie mondiale, notamment le tourisme. En 2021, 983 969 touristes ont visité le pays, contre seulement 481 706 en 2020. Musique Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, les avoirs extérieurs nets et les réserves de change sont en baisse au 31 juillet 2022. Dans l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest du mois, ils se sont contractés de 2 678,8 milliards de francs CFA à fin juillet 2022. Par rapport à juillet 2021, renseigne le récent rapport mensuel des statistiques. Il s'agit d'une régression de 30,4% en glissement annuel. Par ailleurs, l'évolution des avoirs extérieurs nets et de l'Union reflète les sorties massives de capitaux au titre des transferts vers l'extérieur. Musique Depuis le début de la saison des pluies, de nombreuses régions du Nigeria ont été ravagées par les inondations, faisant crainte d'une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation. Plus de 500 personnes en sont victimes depuis juillet et 1,4 million d'habitants ont fui leur foyer, selon les autorités. Le ministère des Affaires humanitaires a annoncé que le gouvernement fédéral avait commencé à distribuer 12 000 tonnes de nourriture et de produits de première nécessité dans les régions sinistrées. Les inondations ont touché 31 des 36 États du Nigeria, dont la capitale. Musique